Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer, pas toujours simple dans notre quotidienne professionnelle RH. J'entends encore trop souvent mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nos RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute ! Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Luca. Luca, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Luca, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Luca, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, Luca.fr. L-U-C-C-A. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu et invité par Jules Briatta, qui est le Chief People Officer d'ExoTech et aussi de 900 ExoPeople. On va revenir sur ces ExoPeople. Alors rapidement, ExoTech a été fondée en 2015. C'est une entreprise qui automatise les préparations de commandes en entrepôts à l'aide de robots capables de se déplacer en trois dimensions. Mais je vais laisser Jules nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. En tout cas, merci Jules pour ton invitation. Merci à toi. Comment tu vas ? Ça va très bien. Ça va ? Un peu d'occupation quand on est derrière en ce moment ? Très occupé, oui. Ouais, je vais bien croire. On va revenir sur tout ça. Alors Jules, ta parole est assez rare sur les podcasts. Tu n'en as pas fait. Tu en as fait deux, je crois, de podcasts. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde ne te connaît pas. Tout le monde ne connaît pas ExoTech non plus. En effet. Malgré la jeunesse de l'entreprise. 2015, c'est une entreprise encore assez jeune qui n'a même pas dix ans. Vous allez fêter vos dix ans l'année prochaine. C'est vrai, il faut qu'on prépare ça. Voilà. Ah tiens, un truc en plus de faire dans ta to-do list. Merci d'avoir ajouté ça. J'avais oublié ça. Est-ce que tu pourrais bien sûr nous présenter ExoTech en quelques mots et puis te présenter, expliquer aussi ton histoire, ton parcours, d'où tu viens et comment on fait pour devenir DRH d'ExoTech ? Ok, allez, on commence par ExoTech. Donc effectivement, fondé en 2015 par deux ingénieurs, Romain Moulin et Renaud Hetz, qui avaient travaillé ensemble dans plusieurs boîtes, notamment General Electric. Et un jour, ils se sont dit, ils ont vu Amazon qui commençait à s'intéresser à la robotique. Ils avaient acheté une start-up qui s'appelait Kiva, qui faisait des petits robots qui se déplaçaient en deux dimensions. Ils avaient acheté cette start-up et ils ont tout de suite fait une chose et ils ont fermé leur service commercial. Et ils se sont dit, on va utiliser leur techno, mais juste pour nous. Et à un moment, nos fondateurs se sont dit, mais si Amazon investit dans une société de robotique pour la logistique, c'est qu'il y a sans doute un marché. Donc ils ont creusé, ils ont creusé, ils se sont dit, ce qu'Amazon fait, c'est très bien, mais on pense qu'on peut faire mieux. Déjà, c'était audacieux. Il faut oser, ouais. Il faut oser. Ils ont fait ce que tout ingénieur fait, ils ont fait de la recherche, ils ont regardé ce qui marchait, ce qui pourrait marcher, ce qui intéressait les clients. Et ça, c'est vraiment l'ADN d'ExoTech, c'est pas faire de la robotique pour de la robotique, c'est de faire de la robotique qui va aider les clients. Et ils se sont lancés. Ils se sont lancés en 2015, d'abord à Paris, dans un incubateur. Et en 2017, après avoir recruté quelques personnes, avoir une bonne première ébauche de produits, quelque chose qui tenait sur un PowerPoint, mais qui allait marcher, on est arrivé à Lille et on a signé notre premier client, Cdiscount, avec un premier entrepôt dans le sud-ouest, à Sestas, à côté de Bordeaux, qui a fait ses preuves, qui a un vrai système, c'est pas un POC. Il tourne encore aujourd'hui, il fait des vraies commandes pour des vrais clients. Et après, une fois que ce POC a marché, ça a été la croissance qui a débuté, j'en reparlerai plus tard, l'hypercroissance, showroom privé, Cdiscount, Carrefour, Decathlon, Uniqlo, Gap, et on continue à nous développer. Amazon, c'est un client ? Non. Ah, ok, d'accord. Amazon, comme je l'ai dit, ils ont leur propre solution. Mais ils ne se sont pas dit qu'il y a peut-être mieux encore que nous. Alors, ils l'ont bien fait évoluer, leur solution, ça s'appelle plus qu'il va, ça s'appelle Amazon Robotics. Et il y a beaucoup d'entrepôts, y compris en France, qui sont robotisés. C'est une solution qui leur convient très bien, ils l'ont designé pour eux. Et donc, non, ils n'ont pas d'intérêt aujourd'hui, peut-être un jour, à aller voir Exotec. Ok, très clair. Alors, et toi, dans l'histoire, t'es arrivé quand ? Alors, moi, j'ai rejoint Exotec début 2018. D'accord. À l'époque, il y avait 20 personnes. Exotec venait de signer ses premiers clients. Donc, commençait à avoir une certaine sécurité pour se dire, on peut grandir, ça va marcher, on peut recruter, on peut aller chercher des talents. Donc, c'était pas de RH. Ils ont dit, bon, il nous faut un responsable du recrutement et des ressources humaines. Et vous étiez 20. Et on était 20. Ouais, donc ils ont investi sur la fonction RH tôt. Tôt. Ouais, parce que la fin, rares sont les entreprises qui mettent un budget salaire sur cette fonction. Je pense qu'ils ont une conviction RH forte. Il y a la culture d'entreprise. Ils savent que c'est important, que c'est stratégique. Et ils l'ont tout de suite dit, surtout sur le recrutement, si on veut grandir, il nous faut les bonnes personnes au bon moment. Donc, le recrutement, c'est stratégique. Ils voulaient recruter beaucoup. Ils avaient essayé des cabinets de recrutement. Et ça marche. Mais c'était pas suffisant. En tous les cas, pas pour aller à la bonne vitesse. Donc, ils se sont dit, c'est une compétence stratégique. Il faut l'internaliser. Ok. On va revenir sur le 2018-2024 et comment, en 6 ans, vous êtes passé de 20 à 900. Oui. Mais avant, toi, ton histoire, Jules, quelle est-elle ? Alors, je suis lyonnais d'origine. Je vis dans le Nord aujourd'hui. Mais je viens de Lyon. Je suis monté dans le Nord il y a plus de 15 ans maintenant. J'ai fait une école de commerce. J'ai cherché. Je me suis dit, j'allais faire de la finance. J'allais faire du marketing. Et finalement, ça a été les RH. Et plus précisément, ça a été le recrutement. Un stage où, en fin de stage, on me demande de recruter mon remplaçant. Typique. D'accord. Et c'est la meilleure partie du stage. Et je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Ah, c'est énorme, ça. C'est la recherche. C'est le sourcing. C'est l'échange. Ok. Comprendre ce que fait la personne. Comprendre ce qu'elle veut faire. Donc après, en fin d'études, je pars en Suisse. Je travaille dans un cabinet de recrutement pour pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Donc, quelque chose de très pointu. Un truc à savoir sur moi, j'adore l'ingénierie. J'adore la technique. Je suis un passionné de science. D'accord. J'étais juste très mauvais en maths, donc je n'ai pas fait d'école d'ingénieur. Mais ça me passionne. Donc, de recruter des profils techniques, ça te plaît ? C'est ça. Je ne veux faire que ça. Je ne pourrais pas recruter des profils dans des secteurs que je ne juge pas techniques. Donc, le pharma, l'ingénierie, j'adore ça. Donc, en Suisse, pharmaceutique. Là, il y a du monde, en plus. Il y a du monde. Marché de l'emploi hyper tendu. Il faut aller chercher des profils, souvent à l'étranger. Donc, gros challenge. Améliorer son anglais. Aller chercher des profils aux Etats-Unis, dans toute l'Europe. Hyper intéressant. Je revente dans le Nord, à tâche personnelle, on va dire. Et là, je reste en qualité de recrutement, mais dans le secteur de l'oil and gas. Donc, le pétrolier, le parapétrolier. Donc là, je recrutais soit pour les grands sièges des entreprises pétrolières françaises, soit sur les plateformes pétrolières au large de l'Afrique. Ok. Là, pour trouver des personnes qui compartent plusieurs semaines, mois plusieurs mois. Qui font des rotations sur des métiers hyper pointus, sur des communautés de métiers. C'est vraiment des communautés. Oui, mais la question, on ne les trouve pas sur LinkedIn, ces gens-là ? Peu ? Peu. En tout cas, à l'époque. Oui, mais à l'époque, LinkedIn commençait. Oui, donc forcément. Mais on les trouvait peu. Donc, il faut se faire connaître. Il faut qu'ils se parlent entre eux. Qu'ils te disent, ah, mais je connais un tel, contactez-le. Et c'est des métiers techniques. C'est des gens, il faut parler leur langage. Il faut leur montrer que, pardon, tu n'es pas juste un RH qui les appelle. Tu comprends ce qu'ils vont faire. Tu réponds à leurs questions. Tu connais le projet. Tu sais sur quoi ils vont bosser. Tu sais qu'ils vont bosser sur une barge et pas sur une plateforme. Et ça, c'est les sécures. Et ça, c'est les rassures. Et ça leur permet de se dire, ok, en face, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à mon métier. Donc, j'ai envie de travailler avec cette personne. Et ça, pour moi, c'est la base de tout. C'est crédible. Il ne faut surtout pas se dire, je maîtrise ton métier, je ne le maîtrise pas. Mais par contre, je sais te parler, je sais t'intéresser, je sais répondre à tes questions. Donc ça, j'ai fait ça trois ans. Après, je voulais partir en interne. Les cabinets, c'est bien, mais j'aimerais participer à une aventure entrepreneuriale. J'aimerais aider une société à grandir. Donc là, je pars dans le Pas-de-Calais, dans une PME française qui voulait grossir, qui comptait environ 200 personnes et qui avait beaucoup d'ambition de recrutement. Et je cherchais une personne en interne pour faire leur recrutement. C'est à l'époque où la fonction de recruteur en interne commençait à prendre de l'importance. On se disait, les cabinets, c'est bien, mais ça commence à être très stratégique pour nous. On aimerait avoir cette fonction en interne. Donc, super boîte avec beaucoup de projets techniques très pointus. C'est une PME qui est spécialisée dans la maintenance électromécanique. Donc, c'est des choses assez pointues. Et ça m'avait intéressé parce que c'est encore la technique. PME familiale, donc, avec des pratiques familiales, du bon et du moins bon, mais hyper formateur. De recruter dans des secteurs assez loin de tout, pas dans les grands bassins, mais en périphérie, pas avec les meilleurs salaires du marché, mais avec une forte culture de boîte, une forte technicité. Donc, extrêmement formateur. Je fais ça trois ans. Et fin 2017, j'avais envie de plus. J'avais envie de découvrir la fonction RH au-delà du recrutement. Et là, je vois une annonce. Responsable recrutement et RH, dans ce sens-là. Je me dis, c'est parfait. Parfait, je vais faire du recrutement, mais je veux monter en compétence. Il y a une partie qui te rassure parce que tu le maîtrises le métier et j'ai envie d'y aller. Exactement. Donc, je postule sur LinkedIn à l'époque. Je suis appelé, pas par les fondateurs, mais par le fonds d'investissement qui j'ai piloté ce recrutement parce qu'il était stratégique. Premier échange, hyper sympa. Pas de nouvelles. Le fondateur qui me rappelle, on peut se voir. OK, pas de souci. Bon, on se voit. On venait d'arriver à Lille. Les locaux étaient en chantier complet. J'arrive. Il me dit, on est un peu en retard, mais va voir les robots. On va te mettre avec un ingénieur. passionné de technique. Moi, je vois ça, je fais, mais c'est trop bien. Vous avez des moteurs. C'est du courant continu. C'est du brushless. Vous avez des lidars. Je pense qu'il n'a pas compris. Le gars, il est RH ou pas ? Exactement. Donc, moi, j'ai vu ça. J'ai flashé. Entretien avec les deux fondateurs. 50 minutes, pas plus long. Et pendant ces 50 minutes, deux tests techniques. Ah oui. Un, pour savoir, ça c'est un peu notre dada, est-ce que la personne, elle est logique. Donc, est-ce qu'elle sait utiliser Excel ? Heureusement, je savais. Et deux, simulation d'entretien, recruter le CTO qui se met à la place d'un candidat. Hyper pratique, hyper direct. 50 minutes, même pas une heure, montre en main. Voilà. Je sors de là. Je fais, bon, je ne sais pas. Et heureusement, pour moi, deux semaines plus tard, il m'appelle. Vous avez le poste. OK. Bon, c'est très direct. C'est très efficace. J'aime. Et donc, banco. Banco. Et là, tu arrives en 2018. Oui. 20 personnes. Pas d'équipe. Tout seul, du coup, sur la fonction RH. Il y avait un office manager qui gérait une partie des fonctions RH, qui est toujours là aujourd'hui, qui est dans mon équipe aujourd'hui. Mais tout a structuré. Pas de règlement intérieur. On parle RH, donc je pense que tout le monde sait. Il faut tout structurer. Pay externalisé. Pas de process de recrutement qui existait parce qu'il avait recruté des personnes, mais pas formalisé. Tout à construire. OK. Vraiment, feuille blanche. Et message des fondateurs, c'est ton périmètre. C'est ta petite boîte dans la boîte. Donc, tu le construis et tu mets en place ce qu'il faut pour nous aider à grandir. Avec une roadmap très recrutement. Puisqu'on était 20, 25 en avril 2018. Il fallait finir l'année à 50. Donc, il fallait faire fois deux. Tout seul. Tout seul, bien sûr. Tout en structurant la fonction RH. Et à aucun moment, je ne me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. J'ai fait, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est ça que je suis venu chercher. Et on est parti comme ça. Et la culture de l'entreprise, quand tu es arrivé, on viendra sur ce point-là. Elle était déjà marquée ? Les fondateurs avaient déjà travaillé ce sujet-là ? Oui. D'accord. Pour eux, c'était important déjà. Tu posais la question, pourquoi est-ce qu'ils ont recruté un RH aussitôt ? Parce que la culture, c'est important pour eux. Parce qu'ils ont défini la culture avant de créer la boîte. qui se sont dit, c'est quoi nos valeurs ? Qu'est-ce qu'on veut dans cette société ? Qui on veut dans cette société ? Et qui on ne veut pas ? Et ça, c'est très important. Et c'est assez différenciant. Dès le début, de se dire, on ne recherche pas que des compétences techniques, ou un diplôme, ou une grande école. On recherche des personnes qui pensent comme nous. Pas des clones, mais des personnes avec qui on va pouvoir travailler. Je veux dire, les 50 premières personnes, elles sont vraiment critiques. Parce que l'essence de la culture, c'est les fondateurs qui l'ont. Mais après, comment elle se déploie, comment elle s'enrichit, c'est les premières personnes. Et après, toutes les personnes qui arrivent, bien sûr. Mais le début, l'essence même de la culture, il se crée là. Donc, elle existait déjà, cette culture. Et elle s'est construite avec des briques qu'on a rajoutées, des choses qui n'ont jamais changé, des choses qui ont changé, des choses qui se sont ajoutées. On parlera du process de recrutement. Quand je les construis, on a mis de cette culture dedans. et nos candidats nous disent, votre process de recrutement, il ressemble à la culture de la boîte. C'est simple, ce n'est pas trop long. Il y a des tests techniques, c'est pragmatique. Ça va vite. Enfin, on tente de faire en sorte que ça va vite parce que c'est critique. Mais ça nous ressemble. OK. On est en 2024, Jules ? Oui. Tu fais peut-être moins de recrutement, toi ? J'en fais plus. OK, voilà. J'ai mis longtemps à plus en faire. En plus, si tu aimes ça, de la même manière, j'adore ce sujet, arrêter et se dire, c'est d'autres qui vont le faire, ce n'est pas toujours simple, effectivement. Je comprends. Et aujourd'hui, c'est quoi ton job ? Comment tu le résumerais ? Parce que DRH, on sait ce que c'est. Et comment tu le résumerais DRH d'ExoTech ? Alors, DRH d'ExoTech, c'est quoi ? C'est faire en sorte que ExoTech grandisse et continue de grandir parce qu'on a beaucoup d'ambition, mais de manière saine, on appelle ça sustainable growth. C'est directement lié aussi à une croissance durable. C'est croître très vite, c'est assez facile. Dès lors qu'on a les moyens à recruter beaucoup, c'est très facile. Recruter pour recruter, il y a plein de boîtes qui l'ont fait. On l'a vu en 2021, 2022, de plein d'entreprises. Mais le risque, c'est de cramer ta culture. C'est de cramer ta culture, c'est de cramer tes gens et tu n'as pas envie de ça. Donc, il faut croître parce qu'on a énormément d'opportunités. On a un beau produit, on a un champ des possibles qui est colossal. Mais on veut y aller à un autre rythme et correctement. Donc, on préfère parfois moins recruter, prendre le temps de trouver la bonne personne plutôt qu'aller trop vite. Donc, ma fonction, c'est ça. Ce n'est pas que le recrutement, c'est tout. C'est-à-dire, on veut croître, on veut se structurer, mais on veut le faire de la bonne manière. On ne veut pas aller trop vite et on va vite. On va vite, c'est sûr. On en demande beaucoup, mais on ne veut pas cramer les gens. Et donc, l'organisation, elle doit suivre. Et l'organisation, pour moi, c'est le job des RH. De faire en sorte que toute cette machinerie, on est une boîte d'ingénieurs, c'est des milliers de rouages. Nous, on est lubrifiant. On est là pour faire en sorte que ça tourne bien, pour résoudre les petits conflits avant que ça devienne des gros conflits, pour permettre de grossir, d'aller dans un nouveau pays, de recruter de nouvelles personnes, de mettre en place de nouveaux outils, d'adapter les outils existants, d'aider les gens à faire leur boulot. Donc, on est là pour les gens. On est là pour faire en sorte qu'ils aient les conditions de travail, qu'ils vont bien, qu'ils aient tout ce qu'il faut à leur disposition pour que ça marche. OK. Question, Jules, autour de la culture, justement, d'ExoTech. Quels sont tes tips, tes recettes, ta baguette magique pour faire en sorte que la culture que tu as découvert, toi, quand tu es intégrée en 2018, dont tu es garant, alors en même titre que d'autres, mais la fonction RH, on est quand même fortement garant, tu puisses la maintenir avec 900 exo-people. D'ailleurs, j'adore ce terme. Et demain, peut-être, vous allez passer le millier, forcément, à un moment ou à un autre. C'est prévu cette année. Voilà. On en parlera. OK. Quels sont tes tips et qu'est-ce qui est pour toi un incontournable pour maintenir cette culture forte que vous avez et différenciante ? Alors, je pense que la culture, déjà, il faut savoir la définir. Alors, c'est toujours un vaste sujet de savoir la définir, l'écrire, mais il faut savoir ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Déjà, c'est le premier truc. Il faut savoir la culture, quels sont nos marqueurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Une fois que vous savez ça, vous vous dites, la culture, elle vit comment ? Elle vit par les gens. Donc, il faut recruter, et je reviens sur le recrutement, mais c'est la base, surtout, quand on grossit. Il faut faire rentrer des gens qui vont fiter à la culture, en tous les cas, qui ne vont pas la diluer. Forcément, plus vous faites rentrer de personnes, plus vous avez des profils différents, plus tu as des parcours, plus tu as... Beaucoup de diversité, et cette diversité est bonne et doit être recherchée. Mais en même temps, il faut aussi recruter des gens qui vont fiter à cette culture, qui vont l'enrichir, en tous les cas, pas la dénaturer. Et donc, mon tip, c'est de se dire, un bon recrutement, c'est aussi... Ce n'est pas que des compétences techniques, ce n'est pas que des soft skills, c'est quelqu'un qui ne va pas dénaturer ta culture. Il y a des sociétés, je pense, qui se disent, on va recruter la bonne compétence, la bonne personne au moment, elle ne fit pas notre culture, mais ce n'est pas grave, on a besoin de ses compétences. Et non, c'est une erreur, parce que quelqu'un qui est vraiment décalé avec la culture, qui est détracteur net de la culture, il va faire énormément de dégâts. Il va faire des dégâts dans son équipe, s'il est manager, ou s'il est manager, et même au sein de la société, il va y avoir une espèce de zone autour de cette personne qui va moins bien. Donc, il faut faire attention à la culture, et le meilleur moyen, c'est de savoir ce qu'elle est et qui fit avec. Et alors, comment tu procèdes ? Je me suis mis à la place, moi, d'un candidat. Je suis allé voir, bien sûr, ton site carrière, ta page Welcome, etc. Il y a beaucoup d'infos sur Exotec, mais en même temps, il y a un côté encore un petit peu mystérieux. On ne voit pas tout. Ce n'est pas évident de tout déterminer en termes de culture quand on est candidat. Donc, du coup, quels sont les moyens que tu as, toi, avec tes équipes, pour t'assurer que les gens qui candidatent sont plutôt les bonnes personnes, en tout cas a priori, et surtout ensuite, lors des entretiens d'évaluation ou des tests que vous menez, sécuriser au maximum ce point. Comme je l'ai dit, je pense que le process de recrutement doit refléter la culture de la boîte. Alors, quel est-il ? Alors, dans le process de recrutement, il y a trois étapes. Il est assez simple. Première étape, vous échangez avec un membre de l'équipe recrutement pour parler de votre projet, de ce que vous recherchez et de ce qu'on propose. Et là, on se dit, est-ce que ça match ou ça ne match pas ? Et ce n'est pas un drame. Parfois, ça ne match pas pour plein de choses, mais au moins, on se le dit tout de suite. On parle salaire, on coche toutes les cases, mais c'est important de les cocher, de se dire, coller avec notre projet. Est-ce que ce qu'on t'apporte, ça t'intéresse ? Est-ce que tu proposes, ça fit avec ce qu'on recherche ? Ça marche dans les deux sens. Et on y reviendra. Aujourd'hui, c'est vraiment un duel débat d'égal à égal. On se dit, ok, ça doit matcher. Il n'y a pas d'ascendant particulier. On veut bosser ensemble. Deuxième étape, si ça, c'est pass. On a une logique très pass ou fail. Donc, dans l'échange, je vais dire beaucoup pass et beaucoup fail. Donc, s'il passe, on fait ce qu'on appelle des exotests. Encore de l'exo. Un exotest, c'est quoi ? Si je dis test technique, les candidats vont dire, non, ce n'est pas un test technique, c'est faux. Effectivement, c'est un mélange de plein de choses. Un exotest, déjà, c'est un vrai entretien. Ce n'est pas un QCM en ligne, ce n'est pas une plateforme. C'est un membre de nos équipes. Tout collaborateur et collaboratrice chez Exotech peut devenir exotesteur. C'est 30 minutes, 30 à 45 minutes maximum. On essaie de ne pas faire trop long, mais c'est en entretien. Les deux personnes se connectent sur un Teams, partagent d'écran et on donne une tâche à faire à la personne. Souvent, c'est sur Excel parce que c'est simple que tout le monde le maîtrise un peu. Mais l'idée, ça ne va pas être forcément de tester des compétences techniques. Alors, même si les développeurs leur ont fait faire du code, même si sur certains métiers, on va essayer de s'adapter au métier. Mais c'est moins d'évaluer les compétences techniques que de voir comment la personne raisonne. Chez Exotech, on défriche beaucoup de choses. On a beaucoup de problèmes à résoudre, techniques, d'organisation, de croissance. On a bien les personnes qui sont orientées sur des solutions, qui ne vont pas rester fixées sur le problème, mais qui vont se dire c'est quoi la solution. Donc, les Exotests visent aussi à évaluer ça. Par exemple, on a un Exoteste qui s'appelle Anne Hidalgo. Voilà. C'est quoi le sujet de l'Exoteste ? C'est quoi l'Exoteste Anne Hidalgo ? C'est énorme ça. Alors, je ne vais pas le dévoiler parce que tout le monde le saura. Mais l'idée, c'est que la personne ne se dise pas mais pourquoi ça se fait On est suivi dans un parking ? Non ? Non. Je présente. Pas de politique. L'idée, c'est justement la personne ne doit pas se focaliser sur le nom. Le nom, volontairement, il est un peu décalé pour voir si la personne elle se dit Mais si je ne comprends pas pourquoi on me demande ça ça n'a aucun sens. Il ne faut pas chercher le sens. Il y a un problème. On veut juste que je dise comment tu le résous. Il y a des personnes qui vont dire j'ai pas assez d'hypothèses j'ai pas assez d'informations il y a des personnes qui vont dire le problème est stupide mais bon, si vous voulez que je le résolve hop, comme ça. Donc, c'est plutôt ça qu'on va rechercher. Et tous nos exotesses ont cette teinte cette connotation de j'ai un problème j'ai une solution je vais droit au problème je ne connais pas tout le contexte mais j'essaye d'avancer. Ouais. En fait, ce qui vous intéresse c'est de voir la logique de la personne son état d'esprit et comment est-ce qu'elle fonctionne aussi quoi. Et c'est fou parce que ça En fait, même la solution qu'elle apporte en soi Ah, les résultats on s'en fiche. Ouais, voilà c'est pas le sujet en fait. Il n'y a pas de bons résultats parce qu'on ne leur donne même pas les hypothèses c'est eux et elles qui les créent donc c'est ça aussi qu'on va voir c'est un mindset et ces exotesses on les fait à 100% de nos candidats les stagiaires Ok les CXO 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 Ils n'ont pas eu ils n'ont pas pass cet exotesse donc c'est almost pass c'est fail comme on dit chez nous donc on a arrêté Ok Mais c'est aussi un choix culturel On veut que tout le monde se dise je suis passé par les mêmes étapes j'ai gagné donc j'ai eu le droit d'être ici Dernière étape si l'exotesse est pass entretien et là c'est assez classique avec un manager avec le responsable du dessus avec des pairs là dessus on est moins innovant mais ça marche quand même bien Ouais Mais c'est intéressant vous avez un parcours qui est extrêmement encadré avec des objectifs sur chacune des étapes Ouais Et c'est pas tiens rencontre la candidate le candidat Non Je le sens je le sens pas quoi Tu vois c'est quelque chose qui est Non c'est phasé c'est communiqué en amont ça doit aller vite et ça c'est Vous vous engagez auprès des candidats ou c'est un engagement plutôt interne vous avez de dire faut y aller faut qu'on avance quoi C'est un engagement interne c'est très difficile de s'engager auprès des candidats parce qu'on ne maîtrise pas tout mais en interne on se dit à chaque fois qu'une étape est validée il y a 48 heures pour l'an initier l'étape suivante pas faire tous les entretiens en 48 heures mais pour au moins lancer pourquoi ? pour que les candidats dans le process ils se disent je sais où j'en suis je connais la prochaine étape je ne suis pas perdu je ne suis pas dans l'intente désespérée d'une nouvelle dans ce process je sais où je suis et étonnamment ou pas étonnamment du tout ça permet de recruter plus vite et plus fort que les autres Ok Pour moi le recrutement de toute façon il n'y a pas de recette miracle pour recruter soit vous payez plus mais à un moment ça délimite soit vous mentez parce que vous voulez dissimuler ce que vous êtes mais à un moment ça ne marche plus Vous augmentez le turnover assez rapidement Exactement soit vous allez vite donc on peut payer plus on peut mentir mais le plus simple c'est quand même d'aller vite Ok très clair Rémunération d'ailleurs sujet intéressant Tu sais que la listation va évoluer qu'il va falloir afficher les rémunérations ou en tout cas des fourchettes de rémunération dignes de ce nom dans les offres d'emploi Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui de réflexion pour toi pour tes équipes Carrément Comment vous envisagez cette évolution législative ? On s'y est préparé parce qu'effectivement avoir des grilles de recrutement c'est indispensable Ok Nous on ne les a jamais formalisées mais elles existent c'est-à-dire que j'ai toujours eu pour coutume de dire si demain l'intégralité des salaires de la boîte fuitait je serais à l'aise Oui ils ne sont pas publics Ils ne sont pas publics Ils ne sont pas publics en interne j'entends Ils ne sont pas publics mais on met beaucoup d'efforts pour avoir une grande équité et pas avoir d'écart qui ne se justifierait pas donc c'est pour ça que je dis demain sa fuite j'assumerai il n'y a pas de soucis et je vise à un jour qu'on puisse avoir de la transparence mais ça veut dire d'avoir des grilles parfaites d'avoir un gros travail qu'on est en train de mener et je suis pour cette transparence il faut juste bosser un peu avant Et à ce sujet j'encourage mes auditeurs à écouter l'épisode avec Virgile le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Figures qui vient vraiment sur le sujet de la rémunération et d'une certaine transparence dans la rémunération je pense que ce sujet il est majeur aujourd'hui il y a des changements initiatifs il y a des attentes candidats il y a un taux d'inflation alors qu'il baisse un petit peu aujourd'hui mais quand même qui était très fort et qui a perturbé effectivement les NAO tous les sujets liés autour de la rémun donc je pense que c'est un sujet effectivement majeur en tout cas pour aujourd'hui de ne pas s'en occuper c'est pas possible donc soit d'avoir un component soit d'avoir des solutions mais en fait il faut s'en occuper d'une certaine manière on ne va pas le laisser de côté ok donc moi je suis recruté je viens j'arrive chez Exotec est-ce qu'il y a un parcours d'intégration il y en a un est-ce qu'il y a un parcours d'intégration c'est sûr qu'il y en a un j'ai aucune inquiétude mais est-ce que est-ce que tu es fier de ton parcours d'intégration est-ce que tu te dis là-dessus on est bon on est différenciant au contraire il faut peut-être encore qu'on fasse mieux je dis toujours à m'améliorer j'ai du mal à dire on est bon mais je pense qu'on est bon c'est les gens qui nous le disent on se sent accueilli et ça c'était un marqueur quand je suis arrivé j'ai dit il faut un process d'intégration pourquoi ? parce que dans toute ma carrière on m'a toujours dit mon intégration c'était catastrophique j'avais pas de bureau j'avais pas de PC mon manager était pas là personne ne savait qui j'étais et j'ai dit ça on peut pas se le permettre on peut pas se permettre de faire mauvaise impression qu'on a autant d'ambition en termes de recrutement donc j'ai dit on va mettre en place un process et il évoluera et ce process je pense qu'on est à la V3 ou à V4 l'année dernière on a lancé ce qu'on appelle les exopromos tu commences à voir les exos un peu partout là je pense l'exopromos c'est quoi ? c'est on regroupe les arrivées pour pas que les gens se sentent isolés se disent moi j'arrive un peu au milieu de la semaine tout seul je sais pas où aller là les personnes elles arrivent en groupe en promo qui font entre 20 et je crois qu'on a fait 60 personnes au maximum deux fois par mois et les exopromos elles ont un nom elles ont un parrain ou une marraine et on essaye de créer ces communautés d'arrivants parce que contrairement au début où on accueillait chaque nouvel arrivant très fortement et c'est facile qu'on en ait 20 aujourd'hui c'est plus possible de le faire comme ça mais on veut quand même que l'arrivée ça soit un événement donc on s'est dit si on peut pas le faire individuellement on va faire des groupes on va faire des promos on va montrer aux gens qui nous rejoignent qu'ils sont tout aussi importants que les personnes qui arrivaient qu'on était 20 et en plus vous avez pas que Lille parce que t'as parlé de Lille mais aujourd'hui vous êtes présents dans plus de villes qu'une en France et aussi le pays exactement Exotec on est allé à l'étranger très très vite par rapport à la jeunesse de la compagnie et puis à la moyenne des cultures des boîtes françaises qui attendent un peu alors nous on s'était dit un peu comme toutes les boîtes françaises je pense on s'était dit on va faire l'Europe puis après on va faire les Etats-Unis et puis un jour on ira en Asie pas du tout en 2019 on rencontre sur un salon logistique le groupe Fast Retailing qui est la maison mère de marques comme Uniqlo ou Comptoir des Cotonniers d'accord que tout le monde connaît quelque chose d'assez conséquent ils viennent voir notre système ils disent ça nous intéresse on voudrait poursuivre les échanges on écoute d'une oreille attentive mais bon on se dit est-ce que c'est sérieux oui c'était très sérieux fin 2019 on signe un partenariat cadre avec eux et là on est en février 2020 février 2020 on se dit ils ont signé un système à déployer à Kobe au Japon on doit envoyer des gens et il y a un petit truc qui arrive qui s'appelle le Covid et le mois suivant on dit les 5 ingénieurs qu'on devait envoyer au Japon pour déployer le système on ne peut pas les envoyer par contre notre client japonais il ne compte pas attendre donc comment on fait donc là on se dit on n'avait pas prévu d'ouvrir le Japon on va ouvrir le Japon on va ouvrir une filiale on va recruter sur place des Japonais des Japonais parce qu'ils ont fermé leurs frontières le Japon totalement c'est-à-dire qu'après quelques mois les Japonais avaient le droit de sortir du Japon mais les étrangers n'avaient pas le droit d'y rentrer donc on a commencé à recruter à distance à faire venir les gens pour les former puis à les renvoyer au Japon à déployer le système à distance en partie avec des équipes software qui travaillaient de minuit à une heure du matin pour aider les clients et c'est comme ça qu'on a ouvert le Japon alors que ce n'était pas sur la roadmap mais on l'a fait parce qu'on a des équipes qui étaient investies parce qu'on a des équipes qui sont données à 100% pour faire en sorte que ce qu'on a promis aux clients soit délivré et après on a reçu notre petit cheminement on a ouvert l'Allemagne on a ouvert les Etats-Unis mais le Japon c'était un sacré morceau ok très très clair vous ouvrez Lyon d'ailleurs j'ai vu ça sur LinkedIn assez récemment on a ouvert en janvier pourquoi vous ouvrez Lyon ? pour recruter d'accord parce que tu recrutes à Lille on recrute à Lille on recrute comme je le disais à Munich à Atlanta à Tokyo il faut savoir qu'on fabrique nos robots en France ils sont fabriqués à Croix dans notre siège parce qu'on a un siège qui regroupe des fonctions siège et de la production donc Made in France ? Made in France 100% on fait notre R&D aussi à Croix à côté de la production et ça c'est vraiment un trait culturel on veut que les personnes qui pensent les solutions les produits soient à côté des personnes qui les fabriquent pour que les allers-retroirs soient le plus rapide pour que les itérations soient le plus rapide et ça c'est l'ADN de Exotech et donc par rapport à la French Tech parce qu'on est French Tech on est dans le Next 40 on est une licorne dans cet écosystème là on est industriel on fait pas des solutions digitales on fait pas que du software on fait aussi énormément de hardware et donc ça veut dire qu'on a des gens qui ont besoin d'être au contact du hardware qui ont besoin d'être sur place au bureau sur un site technique sur un site client donc on peut quand on veut grossir et plus recruter à un moment le télétravail est une option mais dans notre cas ne permet pas de recruter des talents partout à un moment il faut un bureau physique pour avoir des robots qui sont là donc on s'est dit ok on doit recruter plus le bassin du Nord ça marche très bien c'est un très bel écosystème une très belle région mais on pourra pas grossir autant qu'on veut parce que nos objectifs de recrutement c'est plusieurs centaines par an donc à un moment sur des profils d'ingénieur vous atteignez les lignes les écoles d'ingé c'est ça même si vous arrivez à faire venir sur l'île tu vas faire venir non plus tout le monde sur l'île exactement donc on s'est dit on va ouvrir notre bureau on va aller dans d'autres bassins d'emploi on va aller chercher d'autres profils pour compléter nos équipes pour enrichir notre culture tout simplement et pour recruter plus et donc là on a évalué toutes nos options en France à l'étranger Paris, province et la procès d'ingénieur Exotec on fait ce qu'on appelle les TDR TDR c'est un meeting chez Exotec qui est purement destiné à prendre une décision avec des analyses des données d'entrée des discussions et une solution à la fin la solution à la fin c'est on va à Lyon donc ça c'était en août 2023 et donc on a ouvert les bureaux alors l'inauguration c'était en janvier mais on est ouvert dès décembre donc ça a pris 3 mois pour tout ouvrir parce qu'on se dit on va recruter donc autant commencer tout de suite donc là il y a un peu moins d'une dizaine de personnes qui sont à Lyon et on vise à moyen terme une cinquantaine de personnes d'accord tu vas peut-être mettre quelqu'un de ton équipe RH à Lyon quand ça sera nécessaire tout à fait peut-être pas aujourd'hui mais effectivement dans le futur comme on a fait dans nos business units à l'étranger quand on atteint généralement une vingtaine de personnes il y a une ou un RH parce que c'est un peu notre seuil on se dit au-delà d'une vingtaine de personnes un groupe humain de base a besoin d'avoir une personne qui est dédiée à eux d'accord et à elles et qui te sont toutes ces personnes te sont rattachées ouais tout à fait ok ouais donc tu commences à avoir toi une équipe qui grandit des problématiques variées aussi selon les pays exactement entre le législatif le culturel etc il y a énormément de particularités j'imagine au Japon on est quand même très loin du fonctionnement franco-français mais c'est important de s'entourer d'avoir des relais locaux j'ai commencé tout seul chez Exotec mais très rapidement j'ai recruté une équipe formidable équipe petite dédicace à mon équipe d'ailleurs aujourd'hui on est un peu moins de 40 et surtout j'ai des personnes dans tous les pays j'ai 3 personnes aux Etats-Unis 3 personnes en Allemagne au Japon également et c'est important d'être au plus près des équipes de ne pas essayer d'être dans une tour d'ivoire RH qui est parfois un peu le reproche qu'on peut faire mais d'être au contact d'être là pour aider les équipes à avancer à faire leur métier ok on a parlé du recrutement on a parlé de l'intégration il y a énormément de sujets qu'on pourrait aborder j'ai envie de finir en tout cas de parler de la fidélisation des collaborateurs déjà t'es quand même dans des métiers où les profils sont quand même hyper recherchés hyper pénuriques tu dois avoir un turnover important comment tu ou tu me trompes non on n'a pas un turnover si important que ça on est bien en enceà des standards du marché de la tech d'accord largement bien sûr il y a des mouvements et je pense que c'est sain pour une organisation mais les profils notamment les profils historiques sont toujours là les 50 premiers par exemple t'arrives à mesurer un peu pour l'écrasante majorité ils sont toujours là et comment on fait je vais enfoncer des portes ouvertes mais je pense qu'aujourd'hui l'important c'est de donner du sens et le sens c'est pas un sens métaphysique il faut que ça ça coche toutes les cases de ça aide la société ça mène moi il faut que ça donne du sens le sens que les personnes attendent ce que les personnes vont chercher dans la société il faut qu'elles le retrouvent et nous ce qu'elles vont chercher chez Exotec c'est à la fois un challenge technique c'est de travailler sur des choses peu communes faire de l'arbotique en France fabriquer en France exporter des robots au Japon c'est quelque chose de pas commun on aurait imaginé plutôt l'inverse exactement travailler sur du concret ça c'est ce que les ingénieurs me disent beaucoup mais je viens chez Exotec je suis développeur mais je viens chez Exotec parce que le produit je le vois le produit je peux le toucher il est concret quand j'améliore un fonctionnement du robot je sais que le robot sur un site client il va mieux marcher et ça ce concret là cette notion physique qu'a le hardware qu'a l'industrie au sens large c'est quelque chose d'assez unique en tous les cas chez Exotec et c'est ce que les personnes vont chercher et après je pense qu'il faut donner au delà du sens il faut donner du sens au métier donc de l'autonomie des responsabilités peu importe l'âge bien sûr en proportion de l'expérience mais peu importe l'âge un environnement de travail qui donne envie d'aller au bureau ça c'est hyper important ouais parce qu'en plus vous n'êtes pas de full remote non c'est pas la culture pas du tout puis c'est peut-être difficile effectivement le full remote sur certains métiers ça marche très bien je pense que les gens disent est-ce que le télétravail c'est bien ou pas bien c'est pas du tout la question le télétravail c'est un mode d'organisation du travail moi j'ai donné la définition c'est un mode d'organisation du travail et l'organisation du travail elle dépend de la boîte elle dépend de la culture des produits de plein de choses nous notre organisation c'est on a des produits qui sont physiques on fait du hardware donc bien sûr qu'on fait du télétravail parce que c'est un merveilleux outil de flexibilité mais ça peut pas être notre norme d'organisation chez nous donc là encore c'est une question de balance donc il y a des métiers où il n'y a pas de télétravail et c'est clair et c'est clair et par contre c'est pas à la personne c'est à dire qu'on a défini il y a des métiers où il n'y a pas de télétravail personne ne peut en faire c'est pas la tête du client ça je pense que aussi c'est important c'est à dire les règles parfois elles peuvent être bien ou mal comprises mais en tous les cas ça doit être les mêmes ok c'est quoi tes priorités maintenant en matière de développement RH parce que vous grandissez vous allez dans de plus en plus de pays toi ton équipe elle grandit avec forcément et toi aujourd'hui c'est quoi tes priorités clairement sur la partie DVRH bah c'est justement le DVRH c'est que donner quand on parle de donner du sens c'est pas à l'instant T c'est aussi sur le long terme c'est créer des carrières créer des parcours c'est faire en sorte qu'une personne qui est arrivée il y a 5 ans qui chez nous est un vieux ou un vieux de la vieille bah de lui donner du sens et de te dire bon bah t'as fait plein de choses c'est super mais tu peux faire encore plus voilà une perspective de carrière et c'est plus forcément les plans de carrière à l'ancienne où bah tu vas passer tel échelon puis tel échelon c'est on te donne une carte une boussole et après tu navigues dans l'organisation mais on donne tous les outils pour évoluer en interne selon ce que t'as envie de faire donc pour nous les parcours de carrière c'est ce qu'on appelle les parcours un peu verticaux où tu prends de plus en plus de responsabilités mais c'est aussi ultra horizontal où tu passes d'une équipe à une autre où tu vas voir autre chose où tu fais un autre métier dans une autre équipe dans un autre pays mais c'est un chemin c'est un chemin c'est pas une ligne droite et encore moins verticale c'est t'essayes plein de trucs et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant c'est de se dire Exotec va t'accompagner tu vas pouvoir grandir mais tu es le maître de ton propre destin et donc on va te donner les outils mais à un moment il faut te dire où tu veux aller et on va t'accompagner et ce sujet de la mobilité interne il n'est pas simple quand on grandit parce que pas du tout il y a de plus en plus effectivement vous êtes 900 donc des compétences très variées des qualités humaines très variées chez toutes ces personnes des volontés des envies très variées de métiers de géographie de management d'expertise etc comment est-ce que toi et tes équipes vous arrivez à accompagner ces collaborateurs vous avez des outils pour ça vous avez des vu que vous êtes super fort en Excel vous avez des super fichiers Excel pour piloter les datas qui sortent des échanges et d'entretiens annuels ou autres je pense qu'on n'est pas encore dans une taille où on a besoin absolument d'un outil pour le faire je pense qu'on a besoin d'être proche des équipes pour sentir pour écouter pour se dire ah bah j'ai entendu que telle personne je l'ai discuté elle a envie de faire autre chose elle travaille comme ingénieure mais elle aimerait essayer chef de projet est-ce qu'il y a une place dans la boîte on discute beaucoup entre nous là-dessus donc peut-être que c'est pas scalable il sans doute faudra un outil à terme mais aujourd'hui ça passe beaucoup par être à proximité connaître très bien ton organisation et ça c'est ce que je dis à mes équipes maîtriser votre organe les gens qui travaillent c'est comme le recrutement il faut pas faire le métier à la place des gens mais il faut savoir comment elles le font comment les personnes travaillent qu'est-ce qui les drive au quotidien parce que quand vous connaissez ça vous dites elle aime ça je vais lui faire faire ça dans tel pays et c'est pas je vais lui faire faire c'est je vais lui parler de ça et va lui dire ça m'intéresse ça m'intéresse pas et une fois qu'il y a un intérêt bah on le nourrit on facilite je parlais d'être un lubrifié en interne c'est de dire ok t'aimerais faire ça moi je vais te donner toutes les infos pour t'aider à prendre ta décision et sur le learning sur la formation pareil vous les accompagnez vous leur donnez effectivement des outils on est à la fois en réaction en disant bah t'as un besoin de formation on va le satisfaire et puis on les forme beaucoup en disant bah il y a des parcours obligatoires il y a des choses que tu dois savoir ok et donc ça c'est très important surtout en industrie on parle de sécurité par exemple on va recruter un tu recrutes un jeune ingénieur qui a jamais bossé en industrie il faut le former à la sécurité parce que comme on le dit en rigolant mais c'est pas drôle les robots peuvent tuer la SF nous l'a montré donc c'est important aussi dans la formation il y a du développement mais il y a des choses qui sont propres à la carrière à leur poste et ça c'est important que les gens soient formés dessus ok mais je vous l'accompagnez ce plan de formation ou ouais on le pilote directement ouais ok avec les managers on le fait pas dans notre coin c'est pas parce que je vois des tendances moi dans les entreprises où quelque part bah t'es collab tiens regarde il y a une plateforme en ligne puis va piocher puis fais ta vie quoi je pense qu'il faut une partie de ça d'accord pour que quand on dit notre moto c'est you drive your own career ça forcément il faut que les personnes se saisissent de cela ok on peut pas faire à la place d'eux mais en même temps il faut aussi leur donner une direction et leur dire ça c'est important ça tu peux décider de le faire ou pas mais ça tu dois le faire ok donc c'est un équilibre et j'ai envie de prendre le sujet du moment en tout cas qui est dans toutes les bouches qui est l'IA ouais vous accompagnez vos collaborateurs à cette révolution je veux dire tous vos collaborateurs à cette révolution vous quel choix vous avez fait par rapport à par rapport à aux outils d'IA qui existent aujourd'hui je pense qu'on est qu'aux prémices de l'IA donc là on est plutôt dans une phase de on écoute on regarde on voit sur quoi on peut l'implémenter sur quoi c'est suffisamment mûr pour l'implémenter sur quoi il faut encore attendre un peu donc on observe bien sûr on a des projets où on parle d'IA on parle d'outils propulsés par l'IA pour traduire en bon français mais on est encore en train de voir de voir comment ça peut impacter moi en RH par exemple comment ça peut impacter je pense que le recrutement c'est un terrain de jeu incroyable pour des solutions IA sur le marché j'en vois pas encore qui soit qui t'ont pas bluffé aujourd'hui qui sont révolutionnaires et je pense que j'ai des grosses attentes parce que je pense que l'IA peut vraiment faire un truc énorme dans le recrutement mais j'attends de voir un peu la solution et je pense que quelqu'un qui travaille dessus qui a la bonne solution il va bien marcher on l'utilise je pense que comme tout le monde on utilise l'IA générative du chat GPT pour pas le citer sur du rédactionnel pas sur du juridique on le fait pas encore tu rédiges des fiches du poste des choses comme ça pourquoi le faire toi-même t'as une IA qui le fait encore mieux donc on commence à l'utiliser à un petit niveau la next step comme je te le disais ce sera des outils qui sont vraiment propulsés par l'IA c'est pas du marketing mais c'est vrai mais ça je les attends encore un peu d'accord donc ouvert mais clairement je pense que je peux pas te fermer non non mais il va y avoir une phase un peu comme de ruée vers l'or où il y aura tout il faudra faire le tri mais il y a des acteurs qui vont apparaître et je pense qu'ils vont révolutionner le game dans le recrutement c'est clair que sur l'IA générative et en particulier LinkedIn LinkedIn appartient à Microsoft Microsoft est propriétaire à 49% d'OpenEI voilà il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études sur le sourcing on est vraiment à quelques mois je pense d'un produit abouti toi t'as dû faire du bouléen j'imagine à une époque moi j'en ai fait bon je pense qu'on va en faire de moins en moins normalement non normalement on n'est plus censé en faire et on est juste censé dire je recherche ça il y a qui sur le marché ça je pense que c'est on n'est vraiment pas loin ouais et en plus en lien avec les soft skills où là on peut aller chercher aussi et je pense que c'est en tout cas moi ça c'est une conviction je pense que l'IA peut permettre aussi peut-être plus d'inclusion de diversité ils vont pas l'IA normalement à la puissance qu'on n'a pas un humain l'humain va à la fin retomber dans ses travers de diplômes d'origine de parcours très stéréotypés très similaires parce que nous sommes des nous sommes bêtes donc on regarde la même chose ou flémard peu importe l'IA doit effectivement nous permettre et je le crois aussi d'aller plus loin de détecter des choses qui sont pas perceptibles pour nous comme dans la médecine l'IA détecte des cancers qui sont pas visibles par les humains normalement ça doit nous permettre de découvrir des talents qui ne sont pas visibles ok très clair le temps tourne Jules oui est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées que tu aurais aimé que je te pose ou une question un sujet que j'aurais pas abordé tu te dis tiens là j'ai envie d'en parler c'est important pour moi j'ai envie de parler de ma profession quand même ouais je pense qu'il y a eu un le Covid l'a exacerbé comme beaucoup de choses mais j'ai vraiment senti dans ma carrière il est pas si longue que ça mais j'ai quand même senti une évolution que la fonction RH elle gagne de plus en plus des galons stratégiques que la vision des RH et je pense que c'était celle de nos fondateurs qui avaient peut-être compris ça avant elle est stratégique elle doit être intégrée dans la stratégie d'entreprise et aujourd'hui une boîte qui veut se développer ne peut plus faire l'impasse sur une fonction RH au même niveau que les autres fonctions que les fonctions commerciales et financières et ça on y arrive et c'est très bien c'est un peu tard mais c'est un vrai changement et je pense que ça va dans la bonne direction ouais c'est clair je vois encore moi des DRH hommes ou femmes qui sont pas au codire ou comex de boîte c'est un marqueur fort c'est juste pas possible rattaché au DAF donc c'est très bien j'aime bien les DAF aussi mais à un moment on peut pas avoir un DRH ou une DRH rattaché à un DAF qui est lui-même rattaché à un DGA qui est lui-même rattaché à un DG enfin je vois des trucs pas possible et dans des boîtes qui sont plus petites que les tiennes en effectif donc c'est pas possible enfin voilà non en effet j'ai commencé à rattacher à la première DEF d'Exothèque que je salue mais ça se justifiait à l'époque bah oui mais à l'époque c'était tout petit donc c'est différent aujourd'hui c'est plus le cas mais je suis d'accord avec toi que passer une certaine taille non c'est une fonction stratégique il n'y a même pas besoin de le prouver et ça doit l'être ok est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter qui t'est arrivé avec un collaborateur un candidat un fournisseur enfin quelque chose qui t'a marqué sur un sujet plus léger j'en ai parlé moi c'était vraiment mon entretien chez Exothèque c'est vraiment en lien je le dis souvent en rigolant j'avais pas signé pour ça en fait en arrivant en voyant tout ça j'avais dit c'est trop bien j'ai envie d'en faire partie mais à aucun moment je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes chez nous à aucun moment on s'était dit ça va prendre cette dimension là oui 6 ans après d'avoir une équipe de 40 on te l'avait pas vendu à l'entretien non clairement pas je m'étais pas préparé à ça mais d'un autre côté j'ai pas eu besoin de me préparer c'est venu avec la croissance d'Exothèque jamais à un moment je me suis dit mais ça va trop vite on croit avec la boîte et c'est ça c'est ça qui rend l'aventure incroyable elle est vraiment dingue dans le monde des RH elle est rare en tout cas ouais elle est rare qui tu me suggérais d'interviewer sur ce podcast est-ce qu'il y a des personnes dans l'univers RH qui peuvent du côté fournisseur de solutions ou en exercice j'en avais une en tête mais tu l'as déjà interviewé ah c'était avec les mots de Grenier oui ok avec qui j'ai échangé au tout début de ma carrière chez Exothèque parce qu'elle venait de rejoindre une boîte similaire d'accord avec le même rôle donc je la salue voilà non c'est cette personne que j'ai en tête ouais bah écoutez je vous propose de réécouter ou d'écouter cet épisode avec Maud effectivement qui parle de la fonction RH et de la nécessité d'oser prendre la parole quand on est RH que ce soit sur un réseau social professionnel type LinkedIn ou pourquoi pas sur un podcast j'ai encore moi beaucoup d'invités que je sollicite pour des podcasts qui me disent ah non mais moi j'ai rien à dire mais c'est pas possible ça fait 15 ans que t'es d'RH t'as plein de trucs à raconter mais il y a des fois cette il y a une certaine humilité j'ai pas trop envie d'en parler alors que si on a plein de choses à dire un fort rôle à jouer voilà et de faire connaître la profession de l'expliquer expliquer ses différents métiers t'écoutes des podcasts sinon ? quelques-uns ouais alors j'écoute surtout sur la science et la technique parce que j'aime bien ça il y en a un que j'aime bien qui s'appelle 7ème science d'accord qui fait le lien entre la science et les films ok qui part d'un film qui part d'un pitch et dit soit est-ce que c'est possible ou c'est quoi la science derrière ça d'accord intéressant ok et pareil livre ou série ou qui te tu lis ? ouais je lis beaucoup t'es plus revu t'es plus non je suis plus livre mais j'aime bien l'histoire j'aime bien la science donc je me concentre tu restes ? ouais tu lis pas des bouquins RH quoi ah non d'accord ah non 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 stop alors je me documente côté RH mais je vais pas lire des livres RH non non je suis en veille j'écoute des acteurs et des actrices du monde RH quelques podcasts de temps en temps mais je vais pas lire un livre RH le soir j'ai envie de passer à autre chose t'as envie de passer à autre chose quand même ouais ok si on a besoin de te contacter Jules LinkedIn vraiment ? ouais c'est vraiment le vrai Jules qui répond ? ouais ok non c'est mon LinkedIn je réponds vite j'aime bien LinkedIn je pense que c'est un formidable outil pour recruter mais pas que donc ajoutez moi sur LinkedIn ok bah écoute un grand merci Jules merci pour l'échange pour ton temps pour ta dispo pour ta transparence moi j'ai adoré et j'aurais tellement aimé des RH d'exothèque comme toi tu peux pas imaginer en bon ingénieur que je suis d'origine mais en tout cas j'ai passé un superbe moment j'espère que c'est le cas pour toi et j'espère que c'est aussi le cas pour vous surtout pareil merci beaucoup pour l'invitation et l'échange je t'en prie à bientôt merci à tout le monde merci à bientôt au revoir c'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines abonnez-vous à on n'a jamais fait comme ça c'est le bouton sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité à bientôt ous-titrage ST' 501